L'inconsolable, rappeur, beatmaker, traceur et chômeur décomplexé. J'explique les deux derniers rappeurs beatmakers, tout le monde connaît. Traceur c'est donc que je suis pratiquant du parcours. Parcours c'est ce que font les yamakasi entre autres, ça fait une bonne dizaine d'années que je fais ça. Et chômeur décomplexé parce que à l'âge de 24 ans et demi j'ai pris ma retraite anticipée et j'ai décidé de ne plus jamais travailler et de me consacrer à ce que j'aime faire, donc la musique et le parcours, en partageant un peu mon temps entre composition, écriture et puis parcours. Et d'apprendre à vivre avec l'ancien RMI devenu depuis RSA. Donc voilà, double chômeur décomplexé c'est une dimension que je revendique aussi. Et puis pour le rap ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que j'ai commencé à écrire, j'avais 12 ans, j'en ai 33. Donc ça fait un petit moment que j'ai ça dans les pattes quoi. Alors l'inconsolable rap Brassens c'est venu déjà d'un amour d'enfance, l'amour que j'ai pour les chansons genre Brassens avec lesquelles j'ai grandi depuis tout petit vraiment. Mes parents écoutaient beaucoup les vinyles de Brassens et donc il y en avait à la maison, j'ai grandi là-dedans, j'aime beaucoup à la fois la simplicité, la modestie musicale avec laquelle il accompagne ses textes, et puis en même temps du coup le fait que ça mette le texte en avant, un peu comme dans le rap, on reste sur une partition musicale assez simple pour pouvoir être bien à l'écoute du texte. Et j'aime aussi à la fois dans les textes le côté politique revendicatif, on va dire le côté insolent un peu de ses chansons. Et tout ça voilà c'est un peu de dimension qui me parlait à moi, que je retrouvais aussi dans le rap, c'est aussi ça qui m'avait séduit dans le rap. Et du coup ça a fait sens, en fait ça a commencé d'abord, pour en faire l'historique, par le fait, l'année dernière, en 2014, d'adapter des poèmes que mon père avait publiés en auto-édition quand j'étais né. Et j'ai remis le nez un peu dans ce recueil de poèmes, et puis je me suis dit tiens pourquoi pas essayer de les rapper, de les mettre en musique, de les adapter au rap en fait, et du coup de faire le chemin inverse de ce que je fais habituellement, et de ce que font la majorité des rappeurs habituellement, puisqu'on sait que souvent les rappeurs ont d'abord une instruse sur laquelle ils écrivent, et du coup là l'idée c'était d'avoir d'abord un texte duquel on part pour créer un habillage musical, donc c'était aussi un challenge pour moi en tant que beatmaker, que j'ai relevé et qui m'a donné du coup du plaisir. Et je me suis dit tiens j'ai envie de le refaire, c'était cool, et du coup Brassin c'est venu. Du coup j'ai réfléchi un peu à des poètes, à des chansonniers, etc. Puis Brassin c'est venu, je me suis remis à écouter un peu des chansons, etc. Et je me suis dit voilà c'est parfait, en fait Brassin c'est totalement d'actualité encore aujourd'hui, en tout cas pour beaucoup de textes. Donc comme en plus on le présente souvent comme un précurseur du rap, ce qui à mon sens est en partie vrai, à cause à la fois de l'insolence, du côté revendicatif, etc. Mais aussi du travail des rimes très très riches, du rythme des jeux sur les sons un peu au niveau de la langue. Je pense qu'il y a quelque chose chez Brassins qui a pu inspirer ou qui a pu en tout cas, il y a une espèce de continuité entre ce qu'il a écrit et le rap. Du coup ça a fait sens pour moi et je me suis dit bon moi je vais essayer cette fois-ci de rapper Brassins, de rapper les textes de Brassins et là d'abord j'étais parti sur l'idée de rapper les textes tels qu'ils avaient été écrits sans les changer. Puisque je me disais qu'après tout c'était très bien écrit et qu'il n'y avait aucune raison de changer quoi que ce soit. Je me suis heurté à un obstacle qui était que effectivement les textes de Brassins avaient été écrits pour le format chanson et pas pour le format rap. Une bonne partie de la richesse du rap vient du travail sur le flow, sur les rythmes, dans les mots, sur les partitions rythmiques qu'on peut créer avec les sons, avec les phonèmes des mots. Et du coup je trouvais ça vraiment, et puis sur les rimes internes aussi à l'intérieur des phrases, sur les différentes occurrences des sons, comment ils s'alternent, comment ils viennent les uns après les autres, comment ils se font écho etc. Et pour moi vraiment c'est aussi là que j'ai trouvé de la richesse dans le rap et je trouvais ça dommage de ne pas profiter de cette richesse en adaptant Brassins. Du coup je me suis dit pour pouvoir en profiter comme lui avait écrit pour le format chanson et pas pour le format rap et qu'il avait des vers assez longs qui permettaient très peu de liberté rythmique du coup, je me suis dit que c'était bien de réécrire l'intégralité des textes en essayant de conserver le sens ligne par ligne mais en changeant les mots en fait. Donc dire la même chose avec d'autres mots pour pouvoir travailler sur des rimes internes dans les phrases, travailler sur les rythmes au niveau des sons etc. Et du coup c'est un peu le challenge supplémentaire que je me suis donné en faisant ce projet, en tout cas qui est apparu en faisant dans le processus de travail. Et donc je m'y suis mis et j'ai réécrit les 12 chansons Brassins que j'ai adaptées, je les ai réécrit intégralement en fait en essayant de ligne par ligne de dire la même chose autrement. Alors l'autoproduction en fait ça a été un choix il y a maintenant un moment, à partir du moment où j'ai commencé à publiciser ma musique finalement, ça a été un choix parce que la manière dont l'industrie du disque, dont les majors concevaient la création musicale et sa distribution, c'était une conception qui à moi ne correspondait pas, pour plein de raisons mais des raisons politiques principalement, et que j'avais pas envie d'être entravé aussi dans mon travail de création. J'avais envie de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire, comme j'avais envie de le faire, avec qui j'avais envie de le faire, et de prendre le temps nécessaire, c'est-à-dire si j'avais envie de me donner 2 ans pour un album, j'aurais envie de prendre 2 ans, enfin bref, et de le publier quand j'avais envie. Finalement j'avais pas envie d'avoir d'entrave quelle qu'elle soit, et du coup je me suis dit que pour ça le mieux c'était de faire les choses soi-même, le plus possible, comme ça on avait à répondre que de soi-même au final, et de ses propres impératifs en tout cas, des contraintes qu'on se donnait soi. Et donc du coup je me suis mis dès le départ, le premier album que j'ai publié c'était en octobre 2011, un double album qui s'appelle L'inconsolable est payé, et qui finalement après s'est révélé être une trilogie, avec un premier volet qui s'appelait L'inconsolable est payé à rien foutre, le deuxième L'inconsolable est payé à foutre la merde, et le troisième volet qui est sorti cet été en août 2014, qui s'appelle L'inconsolable est payé à leur dire de les faire foutre, et qui a du coup clôturé cette trilogie. Et donc ça j'avais déjà sorti cet album en autoprod intégralement, en faisant à ce moment-là, comme j'avais décidé de faire un pressage, vu que l'album était paru au format CD, donc avec un digipack et deux disques, deux livrets, avec une quarantaine de pages avec tous les textes, des photos, etc. J'avais fait un appel à financement participatif via une plateforme en ligne, et je m'étais donné deux mois pour réunir les sous nécessaires à la fabrication de ce projet, et à mon grand étonnement, c'était parce que j'étais au pied du mur financièrement que je tentais ça, c'est parce que je voulais produire cet album, je voulais quand même une édition CD avec un digipack un peu spécifique, parce que l'album avait tout un travail conceptuel derrière sur le temps, les 24 chansons comme les 24 heures d'une journée, etc. Je voulais mettre ça en valeur et je me retrouvais sans sous pour le faire, et du coup c'était un peu la dernière alternative qui me restait. Et finalement, à mon grand étonnement, ça a marché, et en deux mois j'ai pu réunir les 3000 euros nécessaires à produire l'album, et les gens m'ont soutenu à cette hauteur-là, même ils m'ont donné 3100 euros, donc encore mieux. Et du coup j'ai pu produire ce premier disque, et depuis je suis resté sur cette conception d'une musique vraiment autoproduite le plus possible. L'album L'Inconsole Brabe Brassens n'a pas fait exception à cette règle, où j'ai essayé d'autoproduire en maximum, mais avec le temps j'ai aussi acquis des compétences, un peu de rudiment du mixage, un peu de rudiment du mastering aussi, et du coup j'essaye petit à petit d'élargir le champ de l'autonomie en fait dans la création musicale. Donc là, sur cet album-là, j'ai aussi fait le mixage et j'ai fait un petit mastering, qui ne vaut certes pas le mastering d'un ingénieur pro que je ne suis pas, mais c'était aussi une manière pour moi du coup, pour répondre à la question, c'est aussi finalement une manière pour moi de résoudre la question de l'économie. C'est-à-dire que j'ai très peu d'argent et j'ai envie de produire de la musique de qualité, donc plus j'élargis le champ de mes compétences et plus je me rends autonome, plus je peux faire moi-même sans avoir à payer pour que d'autres fassent à ma place. Et c'est un peu ça l'idée aussi. Et puis après, c'est aussi parce qu'en apprenant, j'y prends du plaisir. Plus j'apprends à faire du mixage, plus je ne résiste pas à la tentation une fois que l'instru est fait, que le titre est enregistré, d'aller bidouiller un peu dans les fréquences, d'essayer de faire ressortir les choses au mieux. Donc du coup, c'est aussi un double usage, le plaisir et puis la réduction des coûts économiques. Donc on peut me suivre sur internet sur l'inconsolable.com. L'inconsolable, L minuscule, 1 en chiffres, consolable, tout attaché.com donc. Et sur ce site d'ailleurs, on peut à la fois suivre l'actualité musicale, il y a aussi évidemment les clips, les textes, et puis il y a aussi une fiche pratique pour paresser en paix, que j'ai rédigée il y a quelques années maintenant, mais qui reste globalement d'actualité, et qui permettra, j'espère à certains, de pouvoir suivre mon exemple, c'est-à-dire de pouvoir s'échapper d'un travail contraint, s'émanciper d'une activité forcée, pour pouvoir se consacrer à une activité choisie, dans laquelle ils trouvent du sens. Et donc pour ça, j'essaie de faire profiter de mes neuf humbles années d'expérience dans le domaine, sur tous les dispositifs d'aide sociale qui existent en France. J'essaie d'en donner la liste la plus exhaustive, d'expliquer sous quelles conditions on peut y prétendre. Et puis aussi, j'essaie de donner des conseils sur des stratégies discursives, sur comment est-ce qu'on peut endormir les conseillers Pôle emploi, les contrôleurs CAF, etc. Comment est-ce qu'on peut essayer de naviguer entre les mailles du filet, parce que le filet se resserre, on le sait, on essaie de plus en plus de renvoyer vers n'importe quel emploi alimentaire. Donc voilà, du coup, il y a ça qui est trouvable sur le site, dans la rubrique fiches pratiques aussi. Et pour les concerts, il y a aussi une liste sur le site des dates à venir. Pour l'instant, il n'y a pas de date sur Paris qui est prévue prochainement, mais je suis en train de travailler à en trouver une peut-être d'ici début juillet, enfin entre maintenant et début juillet. Par contre, il y a une date prévue à Nantes, le 30 mai, dans le cadre du festival March Head Rise. Alors je ne sais pas si je le prononce très bien parce que c'est du breton et je ne suis pas très familier de la langue bretonne pour l'instant. Mais en tout cas, il y a un concert le samedi 30 mai à Nantes. Et puis, il y en a un autre de prévu le premier week-end d'octobre, donc 2015, à Saint-Claire, qui est un petit village du Gers, pas très loin d'Agen, pas très loin de Toulouse. Et puis, pour les dates parisiennes, il faut aller faire un tour sur le site. Là, je pense qu'il y aura une date d'ici début juillet, je ne sais pas encore. Ah ! Dernière chose pour les projets à venir. Pour les projets à venir, il y a plusieurs choses en cours. Probablement un petit maxi qui sera lâché dans l'été, entre, pareil, entre début juillet et fin septembre. Un 4-5 titres qui aura plusieurs particularités. D'un point de vue musical, qui aura la particularité d'être construit que sur des samples issus d'enregistrements de Nina Simone, qui est une grande artiste à laquelle j'avais envie de rendre un hommage après l'art fait pour Brassens. Et d'un point de vue des chansons, qui a la particularité d'être que chaque chanson est un adjectif qualificatif. Donc voilà, c'est aussi encore un petit travail un peu conceptuel. Et pour la suite, il y a un album qui s'appelle Rap Games, au pluriel, qui sortira d'ici fin 2015, donc d'ici probablement novembre-décembre 2015, et qui lui sera construit sur des chansons au contenu politique, comme j'ai l'habitude de faire, mais avec aussi des jeux pour l'auditeur à chaque fois. Par exemple, des charades rapées, des choses comme ça. Donc il y a toujours des jeux pour l'auditeur et des énigmes à résoudre dans les chansons, en plus du sens premier, on va dire, il y a plusieurs sens quoi. Et ça, ce sera donc pour fin 2015. Un grand merci à In The Mood pour l'interview, et un grand merci à Cascade pour l'accueil aussi, le chaleureux accueil, c'était cool. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501